Il y a deux semaines, j'ai évoqué Martha Gellorn, américaine, née en 1908, correspondante de guerre durant toute sa vie et auteure de plusieurs romans et nouvelles. Je l'avoue, j'ai été séduite par cette femme, par sa fermeté, sa façon d'être fidèle à elle-même dès sa jeunesse, et je voulais la connaître mieux. J'ai compris que, contrairement à ce que je pensais, Martha Gellorn n'est pas vraiment une inconnue en France. Sans doute, depuis que son recueil de nouvelles « Détresse américaine » a été réédité en 2010 dans une traduction revisitée sous un nouveau titre « J'ai vu la misère, récit d'une Amérique en crise ». Plus proche de l'original en anglais, « The Trouble I've Seen ». Martha Gellorn a été inspirée par ce qu'elle avait constaté pendant sa mission de plusieurs mois dans les régions dévastées par la misère pendant la Grande Dépression américaine. Elle a estimé que ses reportages ne pouvaient que survoler la réalité quotidienne et humaine d'une population. La fiction, disait-elle, lui permettait de mieux atteindre la sensibilité d'un lecteur, tout en témoignant de la véritable détresse physique et morale des individus et des ravages que font le manque de travail, la faim, la maladie, aboutissant souvent à la violence et à la lente dégradation de la dignité des plus faibles. Vous avez entendu la dernière fois un extrait de la première nouvelle où Mrs. Madison réussissait à faire attribuer une aide à sa fille. Dans le chapitre suivant, une possibilité de manger à leur faim s'offre à sa famille. Écoutons un extrait. Au bureau des secours, on avait lu les circulaires envoyés par Washington. Un bon nombre de visiteurs étaient venus aussi, inspecteurs et représentants délégués par le gouvernement, pour organiser le nouveau plan de retour à la terre ou, plus administrativement, de réhabilitation rurale. Conformément aux ordres reçus, un certain nombre de familles de chômeurs avaient déjà été expédiées vers leur nouvelle destination. Le programme, vaste sujet aux interprétations les plus diverses et les plus contradictoires, devait être exécuté immédiatement. Cependant, certains employés, qui vivant là depuis longtemps, connaissaient la nature du sol, les fermes insalubres et savaient ce qu'il faut d'outillage et de bétail pour gérer une exploitation agricole, hochaient la tête d'un air sombre et gardaient le silence. Le retour à la terre, conception grandiose qui permettrait aux hommes de gagner à nouveau leur vie, d'entretenir leur famille, d'être leur propre maître, de se faire respecter et de retrouver leur propre estime. « C'est une idée magnifique ! » disait Mrs. Kail. « C'est une idée magnifique ! » « C'est une idée magnifique ! » Mrs. Madison est séduite et son fils Alec finit par être convaincu que la vie d'agriculteur pourrait leur apporter un peu d'aisance. Ils entament les démarches. Enfin, après un mois de négociations, un camion Ford vint les chercher avec leurs bagages et les emmena vers leur nouvelle vie. Mais rien ne se passe comme prévu. La maison qu'on leur a promise est une masure, pire que celle qu'ils viennent de quitter. Alec est inexpérimenté et il ne réussit pas à faire fructifier les terres arides qu'on leur a allouées pour faire pousser du coton. Sabine, sa femme, se languit de la ville, même si ce n'est qu'une ville de misère. Tous deux finissent par décider d'abandonner. Cependant, la vie de Mrs. Madison va connaître d'autres rebondissements. La nouvelle suivante raconte comment la grève dans une fabrique de conserve se retourne contre ceux qui l'ont organisée. Puis c'est l'histoire d'un couple amoureux qui imagine une vie future. Puis celle d'un garçon qui voudrait être médecin. Et enfin, la plus terrible, l'histoire de Ruby, une fillette de 11 ans qui rêve d'avoir une trottinette et bien d'autres choses délicieuses. Écoutons un extrait. Près de la fontaine, Ruby vit Minimé et deux autres jeunes filles. Minimé avait les cheveux ondulés. Elle portait une fraîche robe de cretonne et tenait dans sa main une énorme ice cream en forme de cône qu'elle amenuisait peu à peu de sa langue, mais en lui gardant une belle forme régulière. Ruby continua son chemin. Elle rumina. Comment cette fille-là s'y prenait-elle ? D'où venait tout cet argent ? Minimé avait tout ce qu'elle voulait. Peut-être Mr. Baker travaillait-il de temps en temps, sans le dire à la dame du secours, et donnait-il quelques pièces à Minimé. Ruby n'avait pas de papa à elle pour duper la dame visiteuse. C'était comme pour le reste. « Ruby ! Quoi ? Viens ici ! » Elle marcha vers le groupe. Les jeunes filles l'inspectèrent, Minimé avec sa tête légèrement inclinée. « Viens ici ! » « Elle est très très pauvre, » dit-elle aux autres. « Laissons l'avenir. » « Mais elle est trop petite. Elle n'a pas plus de neuf ans. » « Non, elle a onze ans. Et puis ça n'a pas d'importance. Ça leur est égal, je crois. » Martha Gellorn, alors que ses activités l'ont emmenée bien loin de ce livre, a montré combien elle était scrupuleuse et ne laissait rien derrière elle. En 1943, sept ans après la parution de The Troll of Scene et son succès immédiat, elle écrit pourtant ceci à un ami. « J'aimerais que tu lises ce livre, il est peut-être très mauvais. À l'époque, on a dit qu'il était bon, mais les critiques sont des types en lesquels je n'ai pas confiance. J'aimerais que tu le lises parce que c'est le seul que j'ai jamais écrit sur l'Amérique. Et j'aimerais savoir s'il peut continuer à raisonner durablement. » À propos de Martha Gellorn qui toute sa vie a sillonné le monde, couvrant les conflits les plus meurtriers, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, la guerre des Six Jours, les conflits au Salvador, au Nicaragua. Oui, à propos de cette femme remarquable, j'ai quelque chose à ajouter. En 1936, elle rencontre Ernest Hemingway. Ils deviennent ce que l'on peut appeler un couple de légendes. Ils se marient fin 1940. Très vite, Hemingway se lasse d'avoir une épouse sur tous les fronts. Ultimatum. « Es-tu une correspondante de guerre ou une femme dans mon lit ? » Devinez. Elle le quitte. Il divorce en 1945. En 2012, un téléfilm relatant un épisode de la vie de Martha, intitulé Hemingway et Gellorn, distille les clichés, centrés sur les relations amoureuses des deux personnages, fresques romanesques au possible. Parce qu'elle a vécu auprès d'un géant de la littérature américaine, Martha Gellorn n'est connue essentiellement dans son pays, comme ailleurs, que pour les quatre années de son mariage. Il faut croire que la renommée d'une femme ne tient pas qu'à ses propres exploits. Une dernière chose. Voici ce qu'elle écrivait alors qu'elle avait 23 ans. « J'aime travailler. À la fin, c'est la seule chose qui ne m'ennuie pas, qui me comble et chasse mes doutes. C'est la seule chose que je sais absolument et irrévocablement être bonne en soi, quel que soit le résultat. » Vous retrouverez cette chronique, ainsi que des liens et des photos, sur le site MCH, à la rubrique des spectateurs, en cherchant « Martha Gellorn, femme entière ». À bientôt.